CCO, 91,34% de taux de guérison. Madagascar compte à un nouveau décès lié au coronavirus portant à 216 le nombre de patients qui ont succombé au virus. Ces chiffres correspondent à 1,35% de taux de létalité. Le professeur Antov Loutin a également rapporté 54 nouveaux cas sur 595 tests réalisés, soit 9% de taux de positivité. 10 cas sont localisés en Alamang, 8 en Batrazak, 4 en Paraparavoul et 1 en Mouramang, dans la région Alotamangur, 3 à Matzachambundi, 1 à Yifaladin, dans la région Vadva Fitvenadj, 11 à Mourindav, dans la région Minabé, 2 à Bouindj, 9 dans la région Diyana, 2 à Sambav et 3 à Andab, dans la région Sava. Par ailleurs, 65 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés en 24 heures. Au total, 14 547 patients ont recouvré la santé, correspondant à un taux de positivité de 91,34%. 1160 personnes sont toujours en cours de traitement, dont 25 cas graves. Sénatorial, le général Désiré Ramakavé pour le respect de la Constitution. La décision du gouvernement d'organiser les élections sénatoriales le 11 décembre prochain continue de faire polémique. Le général Désiré Ramakavé, l'ancien ministre de la Défense nationale, estime que la seule solution reste le respect stricto sensu de la Constitution, écoutons ses explications. Vous savez, quand on parle justement de cette histoire de sénatorial, mais ce n'est pas une impression pour moi, mais à Madagascar, tout le monde connaît la loi. Tout le monde connaît la loi. Alors, chaque individu qui prend la parole dans les médias dit que c'est la loi. Alors, on ne sait plus qui a raison, qui a tort. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la Constitution. Est-ce que c'est conforme à la Constitution ou pas ? Moi, je crois que c'est vraiment la seule solution. C'est de vraiment respecter à la lettre, comme dit en droit, stricto sensu. Il n'y a pas d'interprétation. La Constitution n'a pas à être interprétée. Par conséquent, il a été dit dans la Constitution que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut le respecter. Et pointe c'est tout. Mais le problème à Madagascar, c'est qu'à plusieurs reprises, il y a toujours justement cette histoire de ne pas respecter la Constitution. Je donne un exemple flagrant. L'année dernière ou il y a deux ans, lorsque les députés étaient sur la place du 13 mai et qu'ils ont réclamé justement le départ du président. Qu'est-ce que la SEC a sorti comme arrêt ? Il faut que vous soyez, vous allez vous entendre, s'entendre. Dans quelle ligne de la loi, dans la Constitution, on trouve justement cet arrêt ? Parce que dans la Constitution, s'il y a quelque chose, Si l'exécutif n'est pas du tout quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution, le législatif peut justement prendre des mesures, c'est-à-dire la mesure d'empêchement. Si le législatif fait quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution, l'exécutif peut justement dissoudre l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Donc ça a été dit clairement, nettement dans la Constitution, que ce soit du côté de l'exécutif, que ce soit du côté de la législative. Administration pénitentiaire à Timotsnanen. Le gouvernement prend des mesures. Des mesures ont été prises lors du dernier Conseil des ministres concernant l'administration pénitentiaire de la région à Timotsnanen. La région de Coppi-Razzon-Larsson a été nommée directeur régional de l'administration pénitentiaire DRAP et succède ainsi à Patricia Nabeza-Razafun-Djakal à ce poste. Cette dernière venant juste d'accoucher de son troisième enfant il y a une semaine. Cette disposition intervient après l'évasion spectaculaire survenue à la prison de Farafangan, chef lieu de la région, le 23 août dernier. Il ressort à l'issue de cette réunion que certains détenus continuent de se planquer et de vivre au niveau des communautés. 17 détenus sur les 88 évadés sont toujours en cavale. Ils ont été condamnés pour avoir commis des crimes de sang ou des crimes susceptibles de constituer une infraction au code pénal. Le ministère de la Justice déploie tous les moyens pour les ramener sous les verrous. Projet Afafi Sud 250 000 paysans bénéficiaires Depuis le mois de mars dernier, 250 000 agriculteurs, éleveurs et pêcheurs des régions Anjoui, Anous et Al-Sumadjif, bénéficient du projet Afafi Sud, ou appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives, financés par l'Union Européenne dans le cadre du 11e FED, notamment à travers le PIN ou Programme Indicatif National. Ce projet consiste à dispenser de formations aux paysans pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le BACE, ou Bureau d'appui à la coopération extérieure, s'est chargé de la coordination, de la promotion, du suivi et de l'évaluation des activités. Le 11e septembre dernier, lors de la restitution du rapport d'activité du projet, ce bureau a souligné la nécessité de mettre en place un système d'information plus efficace. La mise en place d'une plateforme pour renforcer la capacité des acteurs concernés est également prévue. La mise en place d'une plateforme pour renforcer la capacité des acteurs concernés est également prévue.